... Chers compatriotes, Mesdames et Messieurs les journalistes, Tout d'abord, nous voudrons rendre grâce à Dieu, car nous sommes en train de vivre des moments historiques dans la vie de notre nation. Le changement pour un Sénégal nouveau, peut survenir. Ces moments-là nous placent à la croisée des chemins et nous tous nous constatons aujourd'hui une nécessité de rupture partagée par les populations. Aujourd'hui, c'est une occasion pour nous de rencontrer la presse, de discuter avec vous, de vous donner les éléments d'information sur ce que notre candidat, le président Ousmane Sonko est en train de faire lors de cette campagne. Je suis avec Birame Souley-Diop et Mme Yassine Fall. Moi-même, c'est Abdoulai Nyan. Nous sommes au 9e jour de cette campagne et le président Ousmane Sonko a visité 8 régions sur les 14 départements et actuellement, il est dans le sud du pays en visitant Zéguin Chor, Kolda, Sédiou. Dans les différents départements visités, nous avons noté une forte mobilisation au passage de notre candidat. Mais au-delà de la mobilisation, ce qu'il y a à souligner, c'est la patience des populations. Comme le rythme de déplacement de la caravane est assez lent, alors que l'ambition de progresser est là, nous voulons faire la plupart des départements du Sénégal. Il nous arrive d'arriver très en retard dans certains départements. C'est ainsi qu'à Bambaye, on est arrivé à 2 heures du matin, pourtant la population était là. à Touba, 22 heures, à Rufusque, 1 heure du matin. Pourtant, les gens sont patients, ils nous attendent. Cela signifie qu'il y a, de la part de la population, un réel intérêt pour notre programme et pour notre candidat. Notre campagne est bâtie sur une communication directe avec les populations, sur un discours de vérité et sur un échange à partir du programme proposé par le candidat Ousmane Sonko, programme qui a été déjà largement annoncé dans son livre Solution et qui a été explicité et détaillé dans un document qui aujourd'hui est largement partagé. Alors, quelques faits saillants peuvent être notés à ce niveau de la campagne. La violence subie par notre coalition, notamment les attaques des marrons du feu à Saint-Louis avec un blessé grave. L'attaque à Fatigue avec deux blessés graves. Nous regrettons également la violence imposée dans la campagne avec mort d'homme à Tamba, aujourd'hui même. Alors, pour les 13 jours de campagne qui restent, nous faisons appel au calme et à la vigilance. La violence ne saurait constituer un élément de discussion avec la population à ce moment historique de notre histoire. Nous nous inclinons aussi devant la mémoire des disparus, quels qu'ils soient, de quelques bords qu'ils soient. Les gendarmes, les citoyens et tous les blessés aussi méritent notre compassion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501